bon alors là je voulais parler d'un outil que j'ai fait avec gpt 4 sur mon site c'est test défilement matrix gpt 4 alors voyons voir tout ce que ça fait donc j'ai essayé en fait qu'ils mettent en grand des éléments à défilement comme dans matrix en fait ça fait que la page est comme ça quoi après j'ai rajouté une fonction plein écran parce que sur la page on est pas mal et je voulais en plein écran c'est mieux donc je montre la fonction plein écran donc voilà ça fait défiler les caractères unicode entre d'une plage à une plage en fait et au début je l'avais fait avec moins de caractères et maintenant ça affiche même des émojis et pour quitter ben voilà c'était juste ça en fait c'était juste ça ce petit programme je vais vous en montrer un autre j'ai fait une test qui suis dans l'âge qui suis la souris donc la souris quand la déplace en fait on voit que les 14 heures vous pouvez voir là en bas en bas à droite c'est bien l'heure on va voir s'ils vont passer en même temps à l'appareil je voulais une horloge qui suit mais je suis pas trop arrivé à bien le faire mais du coup là j'ai quand même l'heure qui est vers la souris quoi alors c'est à l'heure pile va passer à l'heure pile à 14h18 presque à peu près à une seconde près et je vous en montré une troisième test vitesse de frappe donc ça c'est ce que j'ai fait en fait dès que je commence à écrire une phrase ça me dit comment j'écris en fait ça génère je pourrais c'est que cette phrase vous générer des nouvelles phrases en fait pour tester sur plusieurs phrases j'ai mis des citations je vais en faire celle là par exemple donc voyez quand j'écris correctement seulement en verre mais si je mets un faux caractère seulement en rouge et je dois l'écrire bien en fait mais là j'écris bien d'être ça vous est instant point et là voilà donc j'ai calculé que j'ai pris 40 mots par minute parce que j'ai fait une erreur en fait en remontrant là sur cadeau je vais générer une nouvelle phrase et je vais essayer de battre mon score de 40 mots par minute 47 mots par minute donc j'ai gagné un peu de voilà je pense que je vous présentez 3 3 outils comme ça par vidéo et je vais donc je vais maintenir dans la description et si ça vous intéresse voilà donner un commentaire allez salut